Les gars, excusez-moi, je ne suis pas peu fière. Je ne suis pas peu fière. Je suis trop contente de mon bilan du mois de novembre. C'est le mois où je me suis dit, Anna, c'est le dernier moment pour lire tes livres d'automne, Sniff. Donc on carbure, on met les bouchées doubles. Et effectivement, j'ai lu pas mal de choses. Là, je vois mes graphiques, mes romans plus les lectures audio. Je vous présente tout ça, on fait un bilan. Je suis ravie. J'ai pas mis mon micro, j'ai pas mis mon micro, il est par terre. Et bah c'est parti les gars, on va commencer par les romans. Il y a une grande pile devant moi, je suis très très contente. Et ensuite, on passera aux graphiques. Alors, je commence avec mes lectures audio. Et je ne suis pas peu fière là encore parce qu'on est sur deux lectures audio et demi. Je vais vous expliquer. Première lecture audio, j'ai lu la suite de Rendez-vous avec le crime. Et cette fois-ci, ça se passait en novembre, juste avant les fêtes de Noël. Donc novembre-décembre. Et c'était parfait. Et j'ai grave apprécié ma lecture. Je peux vous dire franchement que c'est une bonne saga de Cosy Mystery. En tout cas, je l'apprécie tellement plus que Agatha Reyes. Et ouais, je suis grave contente de l'avoir découverte. Je sais que je vais vraiment la déglinguer cette saga. Et j'ai hâte même de lire le tome prochain. Mais j'attends quand même le printemps. Bref. J'ai donc lu le tome numéro 2. Et cette fois-ci, Samson O'Brien, le beau gosse qui est revenu dans sa ville natale avec Delilah, vont enquêter sur d'étranges meurtres qui se passent dans une maison de repos. Le meurtrier s'attaque à des vieux sans défense. Et le problème, c'est que dans cette... Enfin, le problème, c'est déjà un problème qu'on tue les vieux. Mais le double problème, c'est que le père de Samson O'Brien réside dans cette résidence, dans cette maison de repos. Il va essayer d'enquêter. On sait que Samson n'a pas une très bonne relation avec son padre. Mais il n'empêche qu'il n'a pas envie de le voir mourir. Et c'était encore une fois très sympathique parce que on creuse davantage un petit peu le background des personnages. J'aime bien la petite romance entre Samson et Delilah. Très slow burn. Franchement, vous attendez à rien. Parce que finalement, il ne se passe rien. C'est que des rapprochements. Et on a hâte, en fait. On a hâte vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais voilà, ce tome 2, ne vous attendez pas à un truc de ouf. Il ne se passe rien. C'est juste mignonnet. Et ça apporte ce côté mignonnet, cosy à l'histoire. Et c'est pour ça que j'aime cette saga. C'est parce que c'est, pour moi, un vrai cosy mystery. On s'attarde bien sur ce truc cosy. Prendre le thé, il fait froid, on se réchauffe. Et en même temps, on est sur une enquête policière qui est banale, qui est bateau. Mais on s'en fiche. On n'a pas vraiment envie d'une enquête palpitante. Même si la deuxième, celle du second tome, pour moi, était beaucoup plus logique. Et beaucoup plus attrayante que celle du premier tome. Au niveau de la narration, ça s'est amélioré. Ça, c'est un point. Je vous avais dit que celui-ci était longuet. Mais franchement, le tome 2, ça s'est grave amélioré. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de descriptions un peu inutiles et tout. Et c'était hyper plaisant. Hyper plaisant de l'écouter. Donc, je vais poursuivre avec cette saga. Et au printemps, je lirai le tome suivant. Ça rime. Deuxième lecture audio que j'ai faite, c'est la première romance de Noël. Et je vous en ai déjà parlé dans mon vlogmas, sur Insta. Donc, je ne vais pas m'étaler. Puisqu'en plus, ce n'est pas une franche réussite. J'ai donc lu Sous un ciel étoilé. J'avais trop hâte de lire cette romance. Je trouve la couverture sublime. Mais son contenu ne m'a pas convenu. J'ai trouvé ça trop stéréotypé. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à cette romance. Je l'ai trouvé trop longue. Et finalement, j'avais pendant un long moment, pas vraiment l'impression de lire une romance de Noël. Si vous cherchez quelque chose d'érotique, passez votre chemin. Si vous cherchez quelque chose où on est vraiment sur une constante relation romance, en fait. Si vraiment la romance est au premier plan, honnêtement, passez votre chemin aussi. Mais si vous cherchez quelque chose de plutôt familial, où on va vraiment décrire les lieux avec ce petit village français qui est vraiment dans l'ambiance noëlique et tout. Ça, c'est sympa. C'est un bon point. Et là, ça peut vous intéresser. Mais l'aspect romance n'était pas assez abouti pour moi. Pas assez bien construit. Et puis, ce n'était pas très intéressant. En fait, je vais être très honnête. Je n'ai pas trouvé cette romance intéressante. Il n'y avait pas d'enjeu. Et voilà. Un peu déçue. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait en lecture audio. Comme ça, je ne l'achèterai pas. Et dernière lecture audio que j'ai commencée ce mois de novembre. J'ai vraiment carburé. C'est Toby Loneless. C'est un livre que je voulais lire plutôt en décembre. Puisque je l'ai mis dans ma palle hivernale. Et finalement, je l'ai vu sur Next Story. Et j'ai passé le cap. Et mon dieu. Mais quelle claque. Je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous en parler maintenant. Puisque je ne l'ai pas fini. Je vous en parle vraiment vite fait. Toby Loneless, c'est quand même une... Enfin, je l'ai su après. Un livre qui est hyper connu dans le monde de la littérature jeunesse. Et on va suivre ce petit Toby qui vit sur un arbre. Un immense arbre qui fourmille de petits habitants. Toby, il ne fait pas plus de 2 mm. Et encore, il est pas mal grand pour son peuple. Et voilà. On va suivre Toby qui vit cette petite vie sur cet arbre. Il y a tout un monde qui s'est créé. Et le problème, c'est que nous, on plonge dans l'histoire quand Toby se fait traquer par son peuple. Puisque son père est un savant. Il a découvert un peu le secret de leur univers. Vraiment un secret hyper bien gardé, hyper important. Et maintenant, le peuple les traque tout simplement. Parce qu'il ne veut pas livrer. Le père de Toby ne veut pas livrer ce secret. Donc ils sont dans la mouise. Et Toby se voit obligé de fuir. Sinon, il en court de grands risques. Et en fait, j'ai été subjuguée par cette lecture. Mais vraiment, c'est un tel coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça. On est quand même sur un livre jeunesse. Et même si ça foisonne de qualité dans la littérature jeunesse. Vraiment, je suis une grande adepte de la littérature jeunesse. Donc vraiment, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Mais je ne sais pas. Pour moi, c'est un stade au-dessus. Au niveau de la plume. La plume de l'auteur, elle est belle. Elle est tellement pleine de métaphores, de sous-entendus. Elle est poétique. Et je pense que tu fais une double lecture. Si tu lis ce livre durant ton enfance ou ton adolescence. Et qu'ensuite, tu le relis en étant adulte. Le sentiment doit être incroyable. Parce que forcément, pour moi, tu fais une double lecture. Et c'est merveilleux. Ça fourmille d'inventivité, de créativité. Enfin, ça pue. C'est écœurant de bonheur. D'imaginaire. Je ne sais pas comment vous exprimez ça. Mais je trouve que ce monde est hyper bien fait. Hyper beau. Et en même temps, c'est une histoire qui est profondément triste. Et un peu dramatique même. Tobi fait face. On parle d'aventure, etc. Mais il est clairement dans la mouise tout au long du tome 1. Du moins, j'espère que ça ira mieux dans le tome 2. Et pour l'instant, il est dans la mouise. Et puis, tu le vois un petit peu essayer de se dépatouiller. Et c'est quand même triste. Et il y a énormément de réflexions sur la nature humaine. Et c'est tellement profond. Et en fait, c'est ça le truc. Je trouve ça tellement profond. Et beau. Et bien expliqué. Comme si on s'était expliqué avec des mots d'enfant. Et finalement, c'est... Enfin, bref. J'en perds les mots. Mais vous l'avez compris, c'est un purée de coups de cœur. J'ai hâte de vous en parler plus longuement. Mais je vais me calmer. Parce que sinon, ça va prendre toute la partie de la vidéo. Donc, je vais me calmer. Peut-être que j'en parlerai en vlogmas. Comme ça, je pourrais plus m'épandre. Enfin, plus parler, tout simplement. Là, on passe à la suite. Mais voilà. C'est une lecture audio que j'ai débutée durant le mois de novembre. Je ne l'ai pas encore finie. Mais franchement, il me reste peut-être une heure d'écoute. Et je vais enchaîner, bien évidemment, avec le tome 2. Donc, je vous parlerai de la saga. Puisque c'est une saga en 2 tomes, je vous parlerai de mon avis. Mais ça se trouve, je vous ferai peut-être une vidéo. Pourquoi pas ? Une vidéo dédiée à ce titre. Parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça. Bref, on passe à la suite, les gars. Je parle trop. Oh my god, le montage va être chiant à mourir. Petite pause hydratation. Parce que j'ai la bouche en feu. Vous voyez là, j'étais pile en train de me dire. J'ai arrêté la caméra pour juste boire. J'étais pile en train de me dire. Mais merci d'avoir créé cette chaîne pour mon bien-être. Genre, merci Anna. Et merci pour aussi Insta, Booksta. Parce que ça fait tellement du bien. Genre, par exemple, je peux vous parler d'un coup de cœur. Ça m'a vraiment créé des émotions. Genre, c'est fort, tu vois, la lecture. Et je me dis, mais avant, je pouvais partager ça. À part avec ma maman, quand même, qui est une grande lectrice. Mais avec personne, sinon. C'est triste un peu de ne pas pouvoir partager ça. De vous dire à quel point ça a été, waouh, une aventure cette lecture. Ça fait du bien de le partager avec vous. Donc juste, merci en fait. J'y ai pensé. J'avais envie de vous remercier. Tous ceux là qui m'écoutent. C'est un truc de ouf déjà. Ça me pète le crâne. Je trouve ça ouf. Bref, merci beaucoup. Et juste, ouais, merci. C'est hyper épanouissant de vous parler. De mes coups de cœur. De vous parler de ma passion. Donc merci. Juste petit aparté. Merci. Voilà, je bois et j'arrive. Et je continue la vidéo. Allez, c'est parti. On continue. Petite lecture que j'ai faite très rapidement. J'aimerais bien lire la suite en décembre. Mais je ne sais pas si je vais réussir. C'est Spiderwick. Les chroniques de Spiderwick. J'adore. J'adore. C'est une belle découverte, les chroniques de Spiderwick. C'est un classique que vous connaissez sûrement. Mais moi, je ne connaissais pas. C'est très malheureux. Parce que j'aurais adoré lire ça plus jeune. Et on est vraiment sur 5 tomes, je crois. Les chroniques de Spiderwick. Et après, il y a une suite. Mais pas... Ça, c'est la saga principale. Et ici, on va suivre trois frères. Enfin, deux frères et une sœur. Qui viennent d'aménager dans une vieille maison. Style un peu manoir éloigné. Juste avec leur mère. Et il se passe d'étranges phénomènes. Ils se rendent vite compte, ces petits enfants. Qu'il y a des espèces de créatures, en fait. Des créatures, des choses dans la maison. Qui ne vont pas les laisser tranquilles. Qui vont leur mener la vie dure. Ça, c'est le cas de le dire. Et on découvre un petit peu l'univers. Et encore une fois. Et en plus de ça, on est sur un bel ouvrage. Puisque c'est illustré. Moi, en plus, j'ai trouvé la version hardback. Et franchement, vous les trouvez facilement d'occasion. Regardez surtout à Emmaüs. Il y en a tout le temps. J'ai un Emmaüs à côté de chez moi. Ils y sont tout le temps. Je ne sais pas pourquoi les gens les revendent. Comment vous pouvez vendre des bijoux comme ça. Mais c'est trop bien. C'est des petits livres illustrés. Et puis, on suit les aventures de ces jeunes enfants. Et c'est absolument trop bien. Petite illustration. Il y a des créatures farfelues et tout. C'est trop bien fait. J'adore. Regardez. Les frères et sœurs au complet. La fratrie au complet. Bref. Lisez Spiderwick. C'est genre trop mignon. Trop bien. Vraiment, faites-moi confiance. Ensuite, j'ai découvert la saga L'Épouvanteur. Grâce à Juliette et sa bibliothèque. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Merci Juliette. Parce que c'était trop bien. Encore une fois. Mais de toute façon, les tours d'automne, c'est les meilleurs. Encore une fois, très belle découverte. Donc ça aussi, ça date de Mathusalem. Ça date de vraiment, il y a beaucoup de temps. Et moi, je viens de découvrir L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney. On est tout simplement sur l'histoire d'un jeune garçon. Qui se voit destiné à devenir un épouvanteur. Et un épouvanteur, c'est un homme qui défend les villageois. Enfin, qui défend les villageois. Oui, c'est ça. Qui défend les villageois. De sorcières, de créatures en tout genre. Donc on est encore sur un monde de fantaisie hyper fommie, hyper chouette. Et par contre, celui-ci, il se lit. Mais en deux secondes. Ça se lit hyper vite. C'est hyper agréable. Parce que c'est blindé de dialogue. C'est hyper dynamique. Bref. Je crois que ça sert à rien de vous le présenter. Vous devez le connaître. Mais très belle découverte. Surtout pour ce mois-là, c'était parfait. Et je pense lire le tome 2 en décembre. J'en ai très envie en tout cas. Agatha Raisin, j'en ai déjà parlé. C'était nul. Désolée. C'est nul. Les chroniques de Willwood. Ça, en revanche, c'est trop, trop guin. Prue a toujours été une jeune fille obéissante. Et lorsque son père lui demande de ne jamais s'aventurer dans le territoire infranchissable, elle l'écoute sagement. Jusqu'au jour où son frère est mystérieusement kidnappé dans son berceau par des cornets qui l'emmènent au-delà de la frontière défendue. Avec son amie Curtis, elle décide de braver l'interdit et de partir à son secours. Tous deux découvrent alors un monde magique où des animaux pas toujours bien intentionnés règnent en maître. La mission de sauvetage devient rapidement une lutte pour la libération de cette contrée enchantée qu'on appelle Willwood. J'ai adoré les chroniques de Willwood mais attention, j'ai une critique à faire. Encore une fois, un monde hyper intéressant, on se retrouve dans cette forêt. Moi, j'adore les forêts. Et donc forcément, j'étais à fond dedans. J'adorais rester dans cette forêt, tout simplement. Waouh ! Beaucoup de poupes. Le truc, c'est que j'adore l'univers. Vraiment, j'adore l'univers. C'est pour ça que j'ai acheté la suite et que je vais lire la suite. Mais le truc, c'est qu'on est sur une lecture jeunesse. Et pour moi, elle s'adresse pas vraiment à la jeunesse. Enfin, le public. Enfin, je dis jeunesse mais ça se trouve, les auteurs ou l'Autriche, je sais plus, n'a pas voulu s'adresser à la jeunesse. Mais en tout cas, si c'est prédestiné pour la jeunesse, je trouve ça bof. Dans le sens où on parle, il y a une grande partie dans ce tome 1, où on parle de la guerre et c'est un petit peu barbant. On parle aussi beaucoup d'intrigues politiques. Et ça aussi, c'est un peu barbant. Et de la hiérarchie dans ce monde qui est Willwood, dans ce monde qui est dirigé par différents animaux. Et c'est barbant. Ouais, on doit le dire, c'est un peu ce côté intrigue politique, mais un peu saoulée. Parce que moi, clairement, j'aime pas ça. J'aime l'aventure. J'aime un petit peu quand ça se bataille et tout. Mais quand on est sur de la guerre, qu'on associe des enfants et que limite, on prétend que l'un d'entre eux kiffe faire la guerre, je trouve ça juste chelou. Donc j'espère que ce côté-là ne sera pas présent dans le tome 2. J'espère qu'on s'est débarrassé un petit peu de toutes les explications chiantes sur la hiérarchie de comment ça marche, machin. Et j'espère que dans le tome 2, on est parti pour l'aventure à gogo et qu'on arrête un petit peu de se battre, même si j'en doute. Mais voilà, j'ai trouvé cet aspect-là vraiment étrange. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça bizarre de... C'est hypocrite parce que la guerre touche tout le monde, les plus vieux comme les plus jeunes. Mais dans un livre de fantaisie, est-ce qu'on est obligé d'associer les enfants à la guerre et de les faire devenir des guerriers comme ça ? Je sais pas. Bref, c'est le truc qui m'a dérangée. Parce que c'est vraiment esprit de guerre, bataille. C'est pas genre, je vais me battre contre un dansorceleur, contre un démon, contre un gnome. Non, c'est vraiment, je vais tuer des gens avec des armes. Je ne sais même pas réellement pourquoi je le fais, mais je vais les tuer. Je suis contre eux. C'est nul. Donc voilà. Mais sinon, j'ai adoré l'univers. Et encore une fois, c'est un univers qui fassonne de beauté, de lyrisme et qui est hyper intéressant, qui est hyper comique et drôle à la fois. Et on est sur un ouvrage qui est très beau puisqu'on a des illustrations. Soit des illustrations en couleur, soit des illustrations en noir et blanc. Et ça, ça je dis oui. Ensuite, j'ai lu Vespertine. Et ça, c'était très chouette. Margaret Rodgersson, My Love. Je suis très contente cet automne d'avoir découvert Margaret Rodgersson et je compte continuer de découvrir les écrits de cette trottrice. Cette fois-ci, on est sur un univers un petit peu plus sombre que le premier que je vous avais présenté. Il est là-bas. Enchantment of Raven. Oui, c'était ça. Là, un univers un petit peu plus sombre. Et moi, j'adore. Puisqu'on se retrouve avec... J'ai perdu son nom. Artemisia. Voilà. Artemisia. Putain, c'est beau comme prénom ça. Artemisia, c'est trop beau. On se retrouve avec Artemisia qui est une novice. Une espèce... Alors, difficile de vous décrire ça. Mais on est sur des nonnes. On se retrouve dans un pouvant. Et le but de ces nonnes, c'est de laver les corps des défunts et d'empêcher leur âme de devenir des âmes démoniaques qui, en fait, démoniaques, mais des âmes tout simplement qui ont différents stades et qui peuvent faire du mal aux êtres humains. Et genre, le principe est absolument révolutionnaire et trop cool ! J'ai jamais lu ça. Et c'était hyper bien fait. Et c'était hyper cool. J'avoue que la mise en place peut être un peu longuette. J'ai eu un petit peu... Au départ, ça allait. Et puis après, c'était un petit peu long. Mais ensuite, ça augmente au niveau du récit. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré Vespertine au même titre que Enchantment of Raven. Mais j'avoue qu'en fait, c'était encore mieux que Enchantment of Raven. Ça n'a rien à voir. Mais c'était quand même encore mieux. Artemisia, je la kiffe. Les personnages, je les ai kiffées. L'univers, je les ai kiffées. J'ai tout aimé. Juste, j'ai tout aimé. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Ce n'est pas objectif. Bah si c'est objectif, c'est sub... Bah non, c'est subjectif, c'est mon avis. Bref, j'ai tout aimé. C'est tout. Et ensuite, je suis en train de lire Hila. Je n'ai pas fini de le lire. Ça sera la lecture qui va faire la transition entre l'automne et l'hiver. Mais voilà, je compte bien le finir. Je vous l'ai fait gagner sur Insta. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. On est sur une histoire de sorcellerie, de sorcière. En tout cas, de femme qui est accusée de sorcière, de sorcellerie. Et j'aime beaucoup. Décembre, dans mon bilan du mois de décembre. Ça sera ma dernière lecture automnale. Tristesse. On passe au graphic. Niveau manga, j'ai d'abord lu Circé, qui n'est plus une nouveauté. Mais voilà, je l'ai acheté en tant que nouveauté. Circé, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite à Paris avec sa grand-mère. Et il est à fond dans tout ce qui est la science. Sauf qu'on se retrouve dans un monde où il y a la science. Mais il y a aussi d'étranges phénomènes. Déjà, ici, Paris, c'est la ville la moins polluée du monde. C'est ironique. Donc, c'est la ville la moins polluée. Mais ça reste quand même une situation dramatique. Les végétaux ne poussent plus. À part une étrange plante qui est gigantesque. Et qui a fait son apparition au cœur de la ville. Et donc, notre personnage principal, lui, c'est un scientifiste. Scientifiste. C'est quoi ce mot scientifique ? Il s'intéresse à cette étrange plante qui vient de pousser. Il va étudier ce phénomène jusqu'au jour où il va croiser une étrange fille qui est liée à cet étrange phénomène. Et je ne vous en dis pas plus. Mais c'était archi cool. Le dessin est un peu original. J'ai bien aimé. Et tout simplement, je lirai la suite. Je n'ai pas grand-chose à dire. Franchement, on est plutôt sur un tome d'introduction. Mais l'univers est sympa. Et le dessin m'a plu. Donc, je lirai tout simplement la suite. Ensuite, j'ai lu la suite de Minuscule. Et ça, c'était trop bien. Mais j'arrête de vous en parler. Parce que je vais vous saouler. Juste lisez Minuscule. Il y a le tome 10 qui est sorti. Pour mon plus grand bonheur. Mais vraiment. Et ça, par contre, c'est vraiment chouette. Full Night. Je le vois passer nulle part. C'est très triste. Parce que je trouve que c'est un manga original. Pourquoi j'ai parlé comme ça ? C'est un manga original. On est sur un manga un petit peu thriller policier. On se retrouve, comme pour Circé, dans une ville, dans un monde, carrément dans un monde, où le soleil ne se lève plus. Et donc, finalement, les végétaux ne poussent plus. Spoiler alert. Les hommes ne peuvent pas vivre sans végétaux. Et donc, ils se retrouvent complètement dénus. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire pousser des végétaux dans les êtres humains. Les plus pauvres vont se retrouver obligés à accepter, pour pouvoir vivre encore quelques années, d'accepter une espèce de graine et ça te transforme en végétaux. Et tu meurs, quoi. Et en plus, tu meurs en voyant ton corps se transformer en végétaux. C'est poétique. Mais c'est affreux, également. Sauf qu'il y a un gros problème. Parce que pour l'instant, ça marchait. On est sur un monde plutôt tristoune. Mais ça marchait. L'être humain survivait grâce à ça. Sauf qu'à un moment donné, on a un de ces végétales qui va se rebeller. Et surtout, qui va se mettre à tuer des hommes et des femmes. Comme ça. Et de façon extrêmement violente. Et bien évidemment, une enquête policière est ouverte. Et on veut trouver le coupable. C'est hyper mystérieux. C'est hyper bien fait. Franchement, je trouve ça intriguant. Intriguant. Hyper changeant de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je ne peux que vous le conseiller. Surtout si votre style, c'est un peu les triggers et les policiers. Niveau manga, je pense que ça va grave vous plaire. Donc, pépites. Pépites et pépitos. Ensuite, j'ai lu The Mortal Instrument. Le tome 1, le tome 2. Et maintenant, je les achète en anglais. Parce que, déjà, ça me saoule. C'est cher. Et dans la version française, ils ne mettent pas les images en couleur au début. Donc, c'est relou. Ça coûte 14 euros, ça. Ils se foutent un peu de nous. Mais bref, je les achète en anglais. L'édition est un peu mieux. Et ce n'est pas moins cher. Mais en plus, toute la série, toute la saga est sortie. Et en France, on n'a que le tome 1 et le tome 2. Il n'empêche que j'ai découvert, grâce à cette édition française, The Mortal Instrument. Et j'aime beaucoup. The Mortal Instrument, c'est très connu. Je ne vais pas vous faire un résumé. Mais moi, je viens de découvrir. Je regarde en même temps la série Netflix. qui n'est pas d'une grande qualité, mais qui est très divertissante. Mais pourquoi je parle comme ça ? Et en plus, il y a un moucheron sur mon téléphone. Ça me dégoûte. Une saga qui n'est pas ouf. Et je pense que si tu as lu les livres The Mortal Instrument, tu ne dois pas être en accord avec la saga. Mais moi, je ne les ai pas lus, ces livres. Et donc, je viens de les découvrir avec ces graphiques. Et la saga me ravit aussi. Donc voilà, je passe un très bon moment. C'est mes petites lectures que je fais. Je ne suis pas un wow, en mode un truc de ouf, The Mortal Instrument. Mais je kiffe bien. Je kiffe bien, c'est tout. Je passe un bon moment. Par contre, ça, ça, il faut le lire en fait. J'ai déjà fait ma propagande avec le tome numéro 1. Mais le tome numéro 2, il était tellement bon. J'avoue, j'ai été un petit peu moins émue que le tome numéro 1. Mais juste, la suite de Lifehole, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est de plus en plus beau, en fait. Tu vois, le tome numéro 1, il était déjà magnifique. Et là, il y a des planches. Ça m'a subjuguée. Je trouve ça trop beau. Lifehole, c'est une petite saga de fantasy qui est merveilleusement belle. On va se retrouver avec notre petit personnage qui s'appelle... Je ne sais plus, je ne sais plus ton nom. Béa, voilà. Béa, qui est une jeune fille pleine d'anxiété. Vraiment, elle est très, très anxieuse. Elle vit avec son grand-père cochon. Et elle vivait une vie plutôt paisible. Et tout allait bien jusqu'au jour où il a disparu. Et donc là, l'anxiété a refait surface, mais puissance 10 000. Et elle a décidé de partir à l'aventure, à la recherche, tout simplement, de son grand-père, qui est son seul parent, qu'elle aime de tout son cœur. Et voilà pour le résumé du tome 1. Et après, je ne vous en dis pas plus. Mais si vous ne disiez pas cette saga, vous ne faites pas partie de ma team. Lifehole, c'est mon gros coup de cœur graphique. Un de mes gros coups de cœur graphiques 2021 et en 2022. C'est toujours la même chose. C'est incroyablement bien. C'est tellement bien de parler de l'anxiété à travers des dessins et de retranscrire cette anxiété avec brio. J'adore Lifehole. Foncez, n'hésitez pas. Faites-moi confiance. Ensuite, j'ai lu la suite de Persephone à Death, le Olympus. Un webtoon qui a été adapté donc en bande dessinée. C'est de toute beauté, encore une fois. On est sur le tome 3. J'aime la suite. Mais comme je l'ai dit sur Insta, ça commence à traîner en longueur. Et ça me saoule un peu. Donc j'espère que le tome 4, ça va s'accélérer. Parce que là, ça commence à être un peu long. C'est dommage. Après, j'ai apprécié ce tome 3 parce que moi, je m'étais... Au niveau de la lecture webtoon, ça fait un bail. Je crois que je m'étais arrêtée à la moitié du tome 2. Donc là, vraiment, c'était juste de la pure découverte. Et c'était très agréable. Mais il n'empêche que ça tire trop en longueur là. Il faut accélérer la romance. Il faut accélérer les bisous, les bébés. Je suis malade. Ensuite, j'ai lu Coffee Moon. Autre jolie découverte. Difficile de vous faire un résumé. Donc je ne vais pas en faire. Je vais vous le lire. Pieta est une jeune fille qui vit une existence ordinaire. Dans un monde arrosé en permanence par une puits noires. Tous les jours, il pleut. Tous les jours, elle sera à son école. En apprenant le même chemin. Tous les jours, elle discute avec son amie Danae. Dans cette routine et ce quotidien immuable, Pieta est heureuse. Ce jour-là, comme d'habitude, elle s'attend à discuter joyeusement avec Danae. Mais, mais, c'est mieux de se plonger dans Coffee Moon sans rien savoir. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez un petit résumé qui ne vous spoil absolument rien. Mais ce manga est ultra chouette. Au niveau de la psychologie, certes, mindfuck. C'est un peu... On joue avec la temporalité. On joue avec cet aspect-là. Et donc, forcément, tu as plein de questions. Et c'est très mystérieux. Et tu as envie de comprendre comment marche cet univers. Et pour l'instant, c'est hyper bien fait. C'est hyper intriguant. Et j'ai juste hâte d'avoir la suite. Et ce tome 1, il est beau. Il est bien fait. Il est bien dosé pour nous donner envie de lire la suite. Donc, vraiment, Coffee Moon, très belle découverte. Et pour finir, j'ai lu 4 sœurs. Une BD jeunesse. Enfin, c'est d'abord un roman. Et ça a été adapté en graphique. Et ça date de je ne sais plus combien de temps. Ça se sent au niveau du dessin. Mais ça ne me dérange pas du tout. C'est un peu un petit aspect vieillot que j'apprécie. Et en tout cas, j'ai grave aimé ce récit. J'ai aimé découvrir ces sœurs. Qui malheureusement se retrouvent seules dans leur grande demeure. Suite au décès brutal de leurs parents. Et on voit ces sœurs essayer de s'en sortir. Elles sont 5 en réalité. Et oui, elles essayent de se dépatouiller. De faire face à une vie sans parents. Quand tes parents disparaissent totalement. Donc forcément, on va parler de deuil. Avec beaucoup de délicatesse. C'était très beau la façon d'aborder le deuil dans cet ouvrage. Et on découvre le caractère de chacune des sœurs. C'est joyeux. C'est émouvant. Tu t'attaches à ce petit cocon. Tu as envie de rentrer dans cette maison. De discuter avec ses sœurs. Tu as envie de leur dire. T'inquiète pas, ça va aller. C'est juste mignonnel. Franchement, belle découverte. Et vous le trouvez très facilement. Ce vintage. Petit conseil d'Amici. Voilà les gars pour ce bilan. Franchement, il est gros ce bilan. Je suis plutôt contente. Parce que j'ai beaucoup lu. Tout simplement. Donc c'est chouette. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada